Comment créer un compte formateur sur la plateforme Gérib Compétences ? Dans un premier temps, connectez-vous à votre compte administrateur de Gérib Compétences en vous rendant sur admin.géribcompétences.fr Entrez votre identifiant et votre mot de passe. Ensuite, cliquez sur Gérer les formateurs Deux modes de création sont possibles La création manuelle ou la création en masse Pour créer un compte formateur, cliquez sur Ajouter un formateur Remplissez les champs marqués d'une étoile Dans Sessions, cliquez dans le champ Sessions pour visualiser l'ensemble des sessions qui existent Sélectionnez votre session Si vous avez déjà créé des groupes, vous pouvez affecter votre formateur à un groupe En cliquant dans le champ Groupe et en sélectionnant le groupe désiré Puis, entrez l'adresse mail Cliquez sur Valider A la création de votre formateur Un bouton Envoyer les confirmations apparaît Cliquez dessus pour informer votre informateur que son compte a été créé Et lui permettre de réinitialiser son mot de passe Nous allons maintenant voir la création en masse Pour la création en masse, téléchargez ici un modèle de fichier d'import Une fois votre fichier téléchargé, ouvrez-le Puis, renseignez les informations de vos formateurs Le nom Le prénom L'email L'identifiant Le mot de passe Vous pouvez déterminer le mot de passe, tout comme l'identifiant Il doit être composé de 8 caractères, dont une majuscule, des chiffres et un caractère spécial Ensuite, pour renseigner le code session Rendez-vous sur votre interface d'administration Dans Gérer les sessions Puis copiez le nom de la session désirée Qui se trouve dans la colonne Col Coulez votre code session Et vous pouvez également renseigner le code groupe Ce n'est pas obligatoire Une fois ces opérations effectuées Enregistrez votre fichier Puis retournez sur votre interface d'administration Retournez dans Gérer les formateurs Dans Importer des formateurs, cliquez sur Choisir un fichier Sélectionnez le fichier qu'on vient d'enregistrer Et puis cliquez sur Importer Un message apparaît vous indiquant que l'import est en cours Vous recevrez un mail pour vous signifier que l'import est terminé Une fois l'import terminé, le bouton Envoyer les confirmations apparaîtra Cliquez dessus pour informer vos formateurs Que leur compte a été créé Mais aussi pour leur permettre de réinitialiser leur mot de passe Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !